Et voici la rétrospective de Roland Well. En 1951, dans une petite mansarde d'une petite maison d'Illinelle, Justine et la Micheline à mettre au monde le petit Roland, tandis qu'à 25 000 km, la guerre faisait rage en Indochine. 1954, début de la guerre d'Algérie. Son père Eugène entre à la poste dès 1955, en même temps que Disney ouvrait son premier parc de loisirs en Californie. L'insurrection de Budapest, la création de NASA et Spoutnik, le premier satellite, ont subi les années 1956-57-58. Tahiti est intégré au territoire d'outre-mer en Polynésie française en 1959, tandis que le cap des 3 milliards d'habitants sur Terre vient de passer. 1961, l'Allemagne est sondée en 2, et Roland fête ses 10 ans. Tandis qu'au-dessus de sa tête, un homme, Yuri Gagarin, exploré pour la première fois à l'espace. En 1962, à 11 ans, Roland et les enfants de son âge découvraient Bonne nuit des petits. 62 et 63 virent la disparition de 3 grandes personnalités emblématiques, Marilyn Monroe, Kennedy et Edith Piaf. Et voici venu 1967, la petite famille déménage à vos jours, Roland a 16 ans, et il se destine à une grande carrière militaire. Il part à Sainte, à l'école de l'air, puis à Rochefort, l'école de sous-officiers. C'est l'époque des Beatles, de la grande vadrouille et de la guerre du Vietnam. Et voici la fin des années 60. Elle est marquée par les manifestations étudiantes et ouvrières, mai 68. Alors qu'à l'autre bout du monde, Woodstock est le premier homme, marche sur la lune. Le défilé du petit soldat Ouell sur les champs divisés. Et la nouvelle décennie marque un tournant de l'histoire de la musique. Naissance du groupe Abba et de la disco. Le rock quant à lui perd deux grandes stars, Jim Morrison et Janis Joplin. Ailleurs, le drame de la cordillère des Andes fait la une. 16 personnes ayant survécu après 72 jours d'isolement et de cannibalisme. Début des années 70, fin de la guerre du Vietnam. Et la première affectation en Alsace, où il rencontrera Christine, probablement autour de 1974. Dans leur appartement d'Aguenot, Prolon et Christine apprennent la découverte du squelette Lucy quelque part en Éthiopie. Début 1975, une grande année en perspective. Le jeune couple se marie sous le signe de la moto. Neuf mois plus tard, le petit Yannick vient s'ajouter à la famille. Ailleurs, un certain Bill Gates, au fond de son garage, avante Microsoft. En 1977, l'année de la mort d'Elvis et de la dépendance de Djibouti, la petite famille est mutée à Nice. La fin des années 70 marque aussi l'élection du pape Jean-Paul II, des bronzés et de la fin des Khmer Rouges. 1980, la famille s'agrandit encore. Le petit Pierre est né à Nice, peu avant une mutation à Djibouti. 1981, la France vire à gauche. Mitterrand est président. En 1982, la famille s'installe cette fois-ci à Chenebourg, en attendant que la construction de la maison à Ritzels s'achève en 1983. Deux ans plus tard, la petite Caroline voit le jour. Alors que dans l'athlétique, on découvre l'épave du Titanic. La Terre supporte 5 milliards d'êtres humains en 1987. Et en 1988, Christine et Roland décident de se séparer. Roland déménage alors à Demont, dans la base de Taverne, où il retrouvera Mimi, son amour de jeunesse. Et voici 1989. Une nouvelle vie commence pour Roland. Il déménage à Ulysse Saint-Georges et travaille à la Brinks. C'est alors que l'Allemagne célèbre la chute de son mur et les enfants la sortie de la Game Boy. C'est en 1990 que Roland et Mimi décident de s'unir. Ils se marient, alors que quelques temps plus tard, ils accueillent le petit Rémi, le 14 octobre. Cette même année, l'Afrique du Sud fête la libération de Nelson Mandela. Le début des années 90 fut encore marqué par le décès de Gainsbourg en 1991. Et en 92, le petit dernier de la fratrie vient au monde. Bienvenue Sébastien ! Cette décennie vit aussi l'événement de Disney, le roi Lion. La mort d'Einston Sénat et les derniers essais nucléaires dans le Pacifique. La famille déménage en son ville en 1996. La maison avait besoin de pas mal de travaux. Mais au final, une jolie habitation en briques rouges, pleine de souvenirs d'enfants, de fêtes de famille, d'amitié et d'émotions. La vie s'écoulait paisiblement, à peine dérangée par les actualités. Une coupe du monde gagnée, une éclipse, l'an 2000, des attentats en 2001, la chute d'un régime en Irak et des événements divers et variés. C'est alors que Roland, pendant cette période, va pouvoir profiter de sa retraite anticipée. Il touche un peu à la politique de son village. Alors qu'au même moment, la France accueillit le nouveau président, j'ai nommé M. Sarkozy. Et les Etats-Unis, le premier président noir de l'histoire du pays. Voici venu le dernier déménagement, à Saint-Romain-sur-Cherre. Tandis que les derniers enfants s'envolent du nid, Roland a dû faire face au départ précipité de son père. Et nous voilà en 2011, Roland fête ses 60 ans. Il découvre avec surprise le cadeau de ses enfants. Une belle rétrospective de sa vie. Ses enfants sont très heureux d'avoir un père comme lui. Même s'ils ne le disent pas souvent, ils le pensent tous très fort. Ils disent, Papa, je t'aime. Papa, on t'aime tous. Gros bisous. Et c'est sur cette belle parole que j'allais vous quitter. Je vous souhaite tous une bonne soirée, messieurs, dames. Et à vous, les studios. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada